... Bienvenue dans Passons mon avocat, votre émission, celle où on évoque certes des problématiques, mais surtout, surtout, des solutions. Le sujet du jour, la reconnaissance de d'autres. Et plein de personnes se posent des questions ou se disent, chouette, j'ai une reconnaissance de dette, eh bien, je serai remboursé, je prête de l'argent à un ami, et grâce à cette reconnaissance de dette, il n'y a aucun problème, j'ai un acte et tout ira bien. Hum hum, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que finalement, un acte comme celui-ci, il est valable, certes, mais il faut voir comment ça se compose et comment les choses se passent en réalité. D'abord, la question qu'il faut se poser, la reconnaissance de dette, si elle fonctionne parce que la personne accepte de payer, tout va bien, mais là, je ne serai pas là, à vous parler aujourd'hui. Très souvent, ça ne marche pas bien, parce qu'une personne, de toute façon, qui n'a pas d'argent, ce n'est pas toujours évident, par les temps qui courent, qu'elle en aide l'argent. Et que dire d'une société ? En fait, une reconnaissance de dette à une société, souvent, c'est compliqué, elle n'a pas d'argent, elle n'aura pas forcément plus de main, très, très compliqué. Alors, voilà ce qu'il faut savoir déjà sur la reconnaissance de dette. D'abord, il y a une forme, c'est-à-dire qu'une reconnaissance de dette, ça ne marque pas le montant, manuscrit, la cause, pourquoi, etc., etc. Eh bien, elle n'est pas valable forcément devant un tribunal. Et bien sûr, il faut que les personnes s'y indiquent. Et puis, il faut bien sûr, on a souvent le problème que le nom de la personne qui doit soit clairement identifié. Si c'est une société, que ce soit le nom de la société, que ce n'est pas le nom de son gérant. Ou bien, si c'est une personne en particulier, qu'on ait bien tout son état civil et son lieu de résidence. Parfois, on a juste le nom et le prénom. Un peu compliqué, quand même, pour aller en justice demain. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une reconnaissance de dette, eh bien, ce n'est pas éternel. Ce qu'on appelle la prescription en matière de justice, c'est le fait que pendant, à l'issue d'un délai, on ne peut plus demander. Eh bien, en matière de reconnaissance de dette, c'est 5 ans. Pas 5 années à partir du moment où on a signé, mais 5 années à partir du moment où la personne aurait dû rembourser. Donc, ça peut être un peu plus long. Quelqu'un qui a, par exemple, une reconnaissance de dette avec 10 ans pour payer, eh bien, on prendra, à l'issue de ces 10 ans, 5 ans. Mais souvent, les choses ne se passent pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a une reconnaissance de dette et la personne nous dit, bon, je vais prendre quelques délais. La seule chose qu'il faut faire, dans ce cas-là, est ce que je conseille, eh bien, c'est une nouvelle reconnaissance de dette. Eh bien, oui, parce que la première, elle est un peu en danger. Plus le temps passe, plus le danger de cette reconnaissance de dette, eh bien, existe. Il vaut mieux en refaire une autre. Mais surtout, il faut bien comprendre que j'ai une reconnaissance de dette, ça sert à quoi ? Eh bien, certes, à demander un paiement et à faire la preuve d'un paiement, c'est-à-dire aller en justice. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, une personne qui s'est engagée en reconnaissance de dette, si elle ne le paye pas, le seul recours, c'est en justice. Et là, comme vous le savez, les choses sont de plus en plus complexes. L'accès au droit, certes, il est facile, mais l'enjustice, obtenir un jugement, ce n'est pas simple. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait une reconnaissance de dette, il est vivement conseillé de prendre des garanties. Une caution personnelle, par exemple, ou encore un antissement, quelque chose qui vous permette, plus ou moins, de vous garantir, en tout cas, raisonnablement, à ce qu'il y ait justement un paiement qui interviendra. Et là, les choses ne sont pas très simples. C'est vrai que c'est souvent difficile de voir des personnes qui ont des connaissances de dette et qui n'obtiennent pas un jugement satisfactoire. Pour plein de raisons, que ce soit la prescription, la reconnaissance de dette n'est pas bien rédigée, elle n'est pas bien signée ou identifiée, on n'a pas l'original ! C'est tout simple, imaginez que vous avez la reconnaissance de dette et la personne qui est censée la signer dit « Non, mais ce n'est pas moi qui ai signé, j'existe l'original ! » Effectivement, lorsqu'on a un acte juridique, on peut être amené sur le contexte à demander l'original de la personne, ce qui est normal, parce qu'après tout, aujourd'hui, faire un faux, c'est facile. Et que vous n'ayez plus. Boum ! Plus d'affaires ! La reconnaissance de dette, elle ne fonctionnera pas. Donc, je vous recommande vivement, lorsque vous faites une reconnaissance de dette, certes, si vous le souhaitez le faire sur un coin de table, parce que c'est généralement comme ça que ça se passe, mais surtout, de consulter un avocat. Ainsi s'achève notre émission « Passant mon avocat », je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada